À l'ouverture de ce journal, parlons du forum sur la problématique de la retraite au Mali qui s'est ouvert ce matin à Bamako. Cette rencontre permettra d'améliorer les connaissances et les pratiques pour le renforcement des droits du retraité. Une initiative de la Fédération nationale des associations des retraités du Mali et la Coordination nationale des associations des retraités. Et c'est le chef du gouvernement qui a présidé les travaux. Le point avec Mamari Kony. C'est un forum de deux jours qui couronne le processus d'entente entre une cinquantaine d'associations des retraités sous l'égide de deux faits tiers, la Fédération nationale des associations des retraités du Mali et la Coordination nationale des associations des retraités relevant de l'Institut national des prévoyants sociaux INPS. Le cadre vise à créer un espace de concertation entre ces faits tiers. Autre objectif, leur participation à la conception et à l'élaboration des textes régissant les droits du retraité. Les deux faits tiers entendent ainsi appuyer les pouvoirs publics et le législateur à corriger si nécessaire les disparités et les inégalités dans le traitement entre retraités. Les textes changent au fil des ans. Concernant les fonctionnaires, en 2018, il y a une nouvelle loi qui régit les pensions des fonctionnaires, des militaires et des parlementaires. Avec cette nouvelle loi, il y a une certaine disparité dans l'application entre les patients. Ça a créé une sorte de disparité créale. Les anciens ont des pensions très bas et les nouveaux, avec l'application, ont des salaires très élevés. Au niveau de l'INPS, comme vous le savez, depuis 2019, il n'y a pas eu de revaluation de la pension. C'est pourquoi nous avons voulu conjointement organiser ce forum pour essayer de voir la problématique dans son ensemble. Le forum permettra de débattre des thèmes comme le rôle et la place du retraité au Mali. Des communications seront aussi consacrées à la CIPRES, Conférence intra-africaine de la prévoyance sociale, à LAMO, Assurance maladie obligatoire et au RAMU, Régime d'assurance maladie universelle. En ouvrant les travaux, le premier ministre a évoqué les avancées significatives réalisées dans le cadre de la prise en charge des retraités du Mali. Le travail ennoblit l'homme. Mais il est constant que le rêve de tout travailleur est de mériter une retraite. Une bonne retraite sanctionnée par le bénéfice d'une pension. C'est pourquoi, face aux nombreuses demandes des syndicats de travailleurs et tenant compte du niveau de cherté de la vie, le gouvernement a consenti d'énormes efforts en termes de revaluisation de la pension afin de permettre aux retraités d'avoir des conditions de vie décentes. On note également que l'État a consenti des efforts d'augmentation des pensions à hauteur de 20%, soit 5% par année, en 2015, 2019, 2020 et 2021. Les montants de majorations consécutives ou différentes de revalorisation des pensions sont passés de 1,7 milliard en 2015 à 10,4 milliard, soit une augmentation de 606% en 8 ans. Le chef du gouvernement a par ailleurs exhorté les retraités à s'inscrire dans une démarche inclusive et participative dans la défense de leurs intérêts compte tenu de la forte sensibilité et de la délicatesse des régimes des pensions. C'est aussi l'occasion de mettre en lumière les nombreuses initiatives du gouvernement, telles que la déconcentration des services techniques, la bancarisation des pensions, le contrôle physique périodique, le paiement en ligne des pensions pour certaines catégories. Il s'agit là, mesdames et messieurs, d'autant d'efforts qui illustrent la continuité de la volonté du gouvernement, prise en charge et pratiquement renforcée par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi-Ghota, et celle du gouvernement à améliorer la situation des travailleurs retraités. J'ai pu vous assurer que le gouvernement accordait la plus grande attention aux recommandations issues de ce forum afin d'examiner à travers les structures compétentes la question particulière de l'uniformisation des traitements, car il n'est pas question de créer deux catégories de retraités dans notre pays. Il semble qu'il y a des frustrations générées par certains retraités suite à des disparités constatées au niveau des pensions depuis l'adoption du nouveau code des pensions le 11 juin 2018. Le Premier ministre a enfin saisi cette occasion pour rappeler les nombreux efforts que ne cessent de consentir les autorités de la transition pour la réfoundation du Mali sous le leadership éclairé du colonel Assimi-Ghota.